le traitement du raisin le traitement du raisin vous permet de transformer votre raisin en jus de raisin et en raisin sec les raisins secs pouvant être utilisés ensuite pour créer des céréales aujourd'hui je vais tenter de répondre à quelques questions combien on peut produire par jour bien sûr combien on peut en stocker et bien sûr est ce que transformer le raisin c'est rentable et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto sur farming simulator 2022 donc aujourd'hui on va traiter le traitement du raisin donc comme vous pouvez le voir j'ai mis trois usines de traitement une où on va faire le raisin sec une où on fera le jus et une où on fera les deux en même temps je voudrais profiter de ce petit tuto pour remercier Nash qui en commentaire d'ailleurs commentaire que j'ai épinglé si vous pouvez le voir qui en commentaire m'a fait remarquer que on pouvait calculer facilement ce qu'on allait produire sans passer une journée avec les cycles par heure et les coups par heure je l'adménage c'est vrai que les coups par heure j'ai tendance à ne pas les compter parce que bon 2 euros par heure ça veut dire 48 euros par jour alors c'est pas négligeable mais enfin pour moi si ça l'est mais peut-être que pour certains c'est pas négligeable donc c'est bien de me dire je te remercie pour ça donc on a bien 48 euros de coups par heure pour la production par exemple du raisin je crois que pour la plupart des productions c'est à peu près la même chose par contre tu m'as fait remarquer quelque chose de vraiment très intéressant c'est que c'est vrai que d'ici ils nous donnent des cycles par heure donc par exemple pour le raisin sec on sait que en une heure il va l'usine va traiter trois fois 90 litres de raisin donc 3 x 9 27 du coup ça veut dire que toutes les heures elle va traiter 270 litres de raisin pour faire 260 litres de raisin sec ouais merci pour nous avoir fait remarquer ça en tout cas moi je suis super content de l'avoir remarqué parce que du coup on va pouvoir regarder si ça se vérifie quand on passe une journée donc là si je fais 270 x 24 ça nous donne 6480 donc je suis censé faire 6480 litres de raisin sec dans la journée donc on va voir on va regarder si ça le fait ensuite le jus de raisin par contre c'est 270 pour 72 alors du coup 72 x 3 216 x 24 heures donc on est on est censé faire 5184 jus de raisin donc voilà j'ai noté les chiffres donc ce qu'on va faire c'est qu'on va passer une journée ce qu'on va d'abord activer raisin et le jus et dans la dernière on va activer les trois donc dans la dernière vous avez vu j'ai rempli à fond on peut rentrer 90 mille litres de raisin ce qui est largement suffisant honnêtement on va pas se cacher 90 millilitres de raisin si vous avez vu mon tuto sur le rendement sur le rendement ça fait énormément d'hectares donc du coup pas de problème de ce côté là allez on va passer une journée et on va voir si c'est suffisant c'est vérifié voilà nous voilà le lendemain donc dehors on a quatre palettes alors c'est des palettes de 1000 je suppose voilà ici on a quatre palettes aussi et c'était pas un c'est des palettes de 432 litres par contre d'accord et pour celles qui produisent les deux on a 492 kg donc on avait 29000 donc on a consommé 6400 à peu près 6300 et quelques donc on était supposé faire 6480 comme j'étais pas à leur pile juste avant que le temps que je prépare tout du coup ça correspond et du coup on a dû faire après six mille six mille quatre cents aussi de résins secs donc on a 2300 là plus les quatre ici donc les chiffres correspondent bien ensuite en en jus de raisin ouais en jus de raisin on était censé faire 5184 qu'on a bien consommé 6400 comme tout comme l'autre et en jus on a produit 3368 et ici on a 432 litres par caisse et bon faire faire des maths 432 x 4 728 et on a dit qu'on avait combien 3368 à peu près 5100 euros de 5100 litres ce qui est ce qu'on s'attendait on s'attendait à 5181 on a eu 6800 parce que encore une fois j'ai pas commencé à 8h pile j'ai commencé à 8h15 la veille donc ceci explique cela ensuite on va regarder pour l'usine où on a mis les deux qu'est ce qu'on adore on a 1000 litres de raisins secs et on a 3 palettes de 400 litres de jus de raisin donc on s'aperçoit à quoi on s'aperçoit que eh bien elle a consommé 6400 litres de jus de raisin ce qui veut dire que même si vous activez les deux elle ne protège ne va pas consommer 12000 et quelques litres de raisin elle va toujours en consommer 6480 mais elle va répartir sur le jus de raisin sec et le jus de raisin donc là par exemple on s'aperçoit qu'il y a 1000 litres d'or donc ça fait 3140 ça veut dire qu'elle a transformé la moitié en raisin secs et la moitié en jus de raisin secs et la moitié en jus de raisin secs et le jus de raisin donc bon à savoir si vous mettez les deux en même temps elle va répartir la production sur les deux donc si on résume donc on sait qu'elle peut stocker 90 000 litres on sait qu'elle va transformer 6480 litres de raisin par jour et on sait que si vous activez les deux cette production ne bougera pas elle va toujours en consommer 6480 mais elle va répartir la moitié en raisin secs et l'autre moitié en jus de raisin petite chose à savoir aussi c'est que le raisin si vous le transformez en raisin secs il peut vous servir pour faire les céréales vous voyez ça rentre dans la composition des céréales pour faire les cornflakes donc ce qui est pas mal c'est que du coup elle transforme un raisin pour un raisin secs donc si vous voulez pas vendre c'est quand même assez pratique ça va vous permettre de pouvoir transformer le raisin à raison de 1 pour 1 pour faire vos céréales ça c'est assez cool comme d'habitude en fin de vidéo je vous mets un petit récapitulatif de tout ce qu'on vient de se dire je vous mettrai aussi la comparaison de si vous vendez le raisin en raisin ou en jus de raisin ou en raisin secs comme ça ça vous donnera une idée alors toujours pareil je vous donnerai à 130% en mode difficile et je vous mettrai le lien vers le tableau si vous voulez regarder en normal en facile à 150% à 20% en moyen ce que vous voulez vous aurez vous aurez de toute façon les chiffres pour pouvoir le calculer et vous aurez le tableau des prix en lien dans la description donc on va se laisser ici pour ce petit tuto il nous en reste plus qu'un ce sera donc l'usine de céréales et ce sera le dernier puisque on aura fait tous les animaux on aura fait le rendement de toutes les céréales et on aura fait tous et toutes les productions alors certes oui dans les animaux vous allez me répéter j'ai pas fait les abeilles bon encore une fois les abeilles vous posez la ruche et le trigger à côté et puis c'est terminé il n'y avait plus rien à faire donc voilà ça y est j'ai fini le tuto sur les abeilles ouais et savoir que elles augmentent le le rendement de 10% du tournesol du colza et de la patate c'est tout voilà ce qu'il y a à savoir ça fera un tuto de 45 secondes j'envoie pas trop trop l'utiliser donc l'usine de céréales sera le dernier tuto donc moi je vous laisse et puis je vous dis à bientôt avec une nouveau tuto allez ciao bon Sous-titrage FR ?